Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ExodeCol, aujourd'hui numéro 84. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour de fonctions à plusieurs variables avec un résultat assez intriguant et surprenant. L'énoncé est le suivant, nous avons une fonction f, supposée c2 de rn vers rn, dont la matrice jacobienne en tout point est antisymmétrique. On aimerait montrer qu'il existe une matrice A antisymmétrique et un vecteur b dans rn, tel que finalement la fonction f de x admet une expression bien précise, une expression un peu de la forme fonction affine, grand A fois x plus b. Donc voilà, c'est un exercice qui s'adresse davantage aux deuxièmes années de classe préparatoire, notamment à cause des notions que nous allons aborder, fonctions à plusieurs variables, matrice jacobienne, et bon, après matrice antisymétrique, ça se comprend assez bien, mais voilà, c'est surtout autour de la manipulation de matrice jacobienne que les choses vont se passer, et donc, bon, voilà, je pense que c'est un exercice tout à fait intriguant, tout à fait intéressant, et ça peut être bien de s'y frotter si vous n'y avez jamais, si vous n'avez jamais vu un exercice de la sorte ou pas avant. Bon, ben, je ne vais pas en dire davantage autour de cet exercice, je vais vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice, avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors on est parti pour la résolution. Alors, il faut se rendre compte de quelque chose d'important, plus ou moins important en tout cas, c'est que si on a une fonction de la sorte, en effet, on remarquerait que la jacobienne de ce type de fonction, c'est bien la matrice A. Donc, ça veut dire que, a priori, jouer avec des fonctions qui vérifient cette propriété-là, ça veut dire que la matrice jacobienne est constante. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à démontrer. Si on arrive à montrer que la matrice jacobienne est constante, eh ben, on va réussir à conclure. Car le fait de savoir que la matrice jacobienne est constante, ça veut dire que, finalement, tout va s'écrire de manière linéaire, ça veut dire que notre fonction F est finalement linéaire, ou plutôt affine, devrais-je dire, mais elle va être linéaire si B était nul. Donc, on va se retrouver avec une fonction qui est affine, et ça suffit complètement pour conclure. Donc, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée de se dire ça, en effet, de remarquer que la différentielle ici, donc si je m'amuse à regarder la jacobienne ici, je vais trouver, finalement, la matrice A, complètement. Et, ben, en remarquant ça, on se dit alors que ces propriétés-là doivent impliquer que la matrice jacobienne est constante. Bien. Alors, pour utiliser la matrice jacobienne, je vais avoir besoin des différentes composantes que va envoyer la fonction F. Pour cela, ben, je vais noter ma fonction F comme étant F1 jusqu'à Fm. OK ? Donc, je vais supposer que ma fonction s'écrite de cette manière-là, avec les FI, qui sont des fonctions qui vont de Rm vers R. et elles vont être automatiquement C2, car F est supposé C2. Bien. Alors, c'est quoi la matrice jacobienne, déjà ? Alors, la matrice jacobienne, c'est juste calculer les dérivés suivant toutes les variables de chacune des fonctions qui sont en jeu, donc de chacune des composantes de la fonction qui est en jeu. Donc ici, la jacobienne de F, ça veut être la matrice donnée par, d'abord, la dérivée de F1 en fonction de X1, la dérivée de F1, pardon, je vais peut-être laisser... Bon, après, peut-être que j'écris la transposée, mais ça ne va peut-être pas forcément changer grand-chose. Donc, F1 dérivée par rapport à X2, etc., jusqu'à la dérivée de F1 par rapport à Xn. Et là, pour la ligne suivante, je dois normalement regarder la dérivée de F2 par rapport à X1, etc., etc., jusqu'à la dérivée de Fn selon X1. Vous l'aurez compris, après, ça va vous faire le petit rectangle, ici, dérivée de Fn par rapport à Xn. Voilà ce à quoi va ressembler la jacobienne de la fonction F. Et donc, la matrice jacobienne, c'est censée dépendre de n'importe quel T, puisque, bon, étant donné un T, je vais avoir un résultat différent pour chacun des coefficients de la matrice. Bon, très bien. Et là, ce qu'on est en train d'affirmer, c'est que la matrice, elle est antisymmétrique. Donc, ça signifie que la dérivée de FI selon XJ est égale à moins la dérivée de FJ selon XI. Alors, pour simplifier un petit peu les écritures, je vais me permettre de faire la chose suivante. Si je fais la dérivée de FI selon XJ, je vais le noter comme ceci. Donc, cette notation, ça sera pour dire que je fais la dérivée de FI selon XJ. D'accord ? Et je vais m'amuser à faire ce genre de simplification juste pour voir essentiellement ce qui va se passer pour les indices. Donc là, dire que la jacobienne est antisymmétrique, ça veut dire en particulier que la dérivée de FI selon J, ça va être moins la dérivée de FJ selon XI. Voilà ce que j'obtiens. Bien. Alors, ok, bon, j'ai ça, je suis content, très bien. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de montrer que cette jacobienne est constante. Comment est-ce que je peux faire ça ? Si on y réfléchit un petit peu, on peut se dire que si je veux montrer que cette jacobienne est constante, il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe si je m'amusais à dériver chacune de ces dérivées, finalement, une nouvelle fois, suivant chacune des variables. Et si j'arrive à montrer que suivant chacune des variables, j'obtiens 0, eh bien, j'ai gagné. En effet, si j'arrive à montrer que ce truc-là, si je le dérive par rapport à n'importe quel XK, j'obtiens 0, bon, ça veut dire que cette expression ne dépend de aucun des XI. Aucun des XK. Et donc, si ça ne dépend d'aucun des XK, c'est bien une constante. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder, finalement, une nouvelle dérivée, une dérivée par rapport à K, de cette fonction-là. Alors, je vais faire remarquer un truc tout de suite, c'est que si I égale J, on a automatiquement 0 à cause de la propriété d'être antisémétrique. Donc, si I égale J, on remarquera que d'héron I, FI est toujours égal à 0. Et donc, par conséquent, c'est assez évident de voir que d'héron K, d'héron I, d'héron FI, ça donnera toujours 0. Donc là, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est peut-être bien de le notifier. Bon, alors maintenant, je veux regarder qu'est-ce qui se passe si je fais... Donc, maintenant, je vais prendre... Donc, depuis le début, j'avais I et J des éléments dans un N. Maintenant, je vais prendre un K également dans un N. Et je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand je fais la dérivée selon K de la dérivée selon J de FI. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, il se passe deux choses. La première, c'est que vous pouvez utiliser la propriété d'être antisymétrique. Donc, votre Jacobienne est antisymétrique. Ça signifie que si j'échange le rôle de I et de J, je vais faire intervenir un moins 1. Donc, la première chose que je peux remarquer, c'est que ça, c'est la même chose que moins dérivé par rapport à K, dérivé par rapport à I, F, J. Mais un autre truc que je peux aussi constater, c'est que, comme la fonction, elle est C2, je n'ai pas encore utilisé cette hypothèse, vous le remarquerez. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que sinon, je n'aurais pas pu dériver deux fois. Même, j'aurais peut-être pu dériver deux fois sans forcément avoir un truc C2. Parce que, bon, une des propriétés qui est impliquée par le fait d'être C2, qui est importante par rapport au fait d'être C2, c'est la propriété de Schwartz. En effet, quand je fais une dérivée par rapport à K, puis une dérivée par rapport à I, puis une dérivée par rapport à K, ça revient à la même chose que faire une dérivée par rapport à K, puis une dérivée par rapport à I. On se rend compte alors que ce truc-là, c'est la même chose que la dérivée, donc moins, je vais être à moins quand même, donc moins la dérivée par rapport à I, la dérivée par rapport à K, F, J. Alors, vous pourriez me dire ce que je viens de faire, on ne sait pas vraiment à quoi ça nous avance. Mais regardez de plus près ce qui s'est passé pour les indices. Remarquez que les indices ont changé de place cycliquement. Donc, c'est-à-dire que K est devenu J, J est devenu I, I est devenu K. Le fait, en fait, là, ce que ça veut dire, ça veut dire que si j'applique, entre guillemets, la permutation, le cycle 1, 2, 3, à ces indices, j'obtiens moins la différenciation qui est ici. Mais le cycle 1, 2, 3, il est d'ordre 3. Donc, c'est-à-dire que si je le refais une deuxième fois ici, le moins va disparaître et j'obtiens des ronds suivant J, des ronds suivant I de F, K. Mais si je le refais une nouvelle fois, c'est ça la propriété du cycle 1, 2, 3, c'est que quand je le fais trois fois, je m'en trouvais avec la même dérivée qu'au départ. Donc, je m'en trouve avec dérivée selon K, dérivée selon J de F, I, mais cette fois-ci, avec un moins. Je viens donc de démontrer que cette double dérivée de F, I est égale à son opposé. On conclut alors que cette double dérivée est nulle. Déronga, dérongi, F, I est égale à zéro pour tout K. Bon, c'était ce qu'on voulait démontrer. Je vous rappelle qu'on voulait démontrer que la jacobienne était constante. On vient de le démontrer. On vient de démontrer que cette jacobienne est constante puisque si je dérive selon une autre variable une des composantes de la matrice, j'obtiens automatiquement zéro par l'argument que je viens de vous lancer ou par l'argument qu'on a utilisé un élément dans la diagonale. Ça marche aussi. Mais là, cet argument-là permet de vraiment justifier pourquoi tous les autres coefficients, vous nous donnez zéro en dérivée. Voilà. Donc très bien. Là, on vient de démontrer que la jacobienne est toujours constante. Très bien. C'est un très joli argument, vous remarquerez. C'est quand même, je trouve, pas du tout trivial. Enfin, pas du tout évident. Vraiment pas du tout. Mais super intéressant parce que là, on utilise à la fois Schwartz et cette propriété d'antisymmétrie. Et ces deux propriétés conjuguées nous amènent à dire tout de suite que la jacobienne est constante. Bon. Alors, la jacobienne est constante, mais on a supposé qu'elle était antisymmétrique. Donc ça veut dire que la matrice est quand même antisymmétrique. Donc là, on vient de démontrer qu'elle est constante. Je vais me permettre de l'appeler A puisqu'elle dépend plus de T. et le fait d'avoir ça, ça me permet d'affirmer que finalement, si je fais, si je regarde la composante 1, F1, donc il suffit de regarder vraiment précisément ce qui se passe pour comprendre. Si je regarde la composante F1 et que je la dérive par rapport à 1, je vais avoir une constante qui est A1. Puis si je la dérive par rapport à la variable X2, je vais avoir A1, 2. C'est assez rare. Donc ça veut dire que finalement, le F1 qui est ici, donc si je veux calculer F de X, je vais calculer en disant OK, je vais avoir A1, 1 fois X1 plus A1, 2. Oui, c'est ça. Fois X2. Ça, ça me permet de vérifier que je n'ai pas fait de bêtises en écrivant la jacobienne d'ailleurs. X2 plus A1NXN puisque si je dérive suivant chacune des variables, j'obtiens la constante correspondant à l'emplacement de la matrice. Et puis bien sûr, le fait de dériver me fait perdre une constante. Donc éventuellement, il y a une constante qui traîne plus B1 qui pourrait traîner. Donc on se rend compte que finalement, on va avoir ce genre d'expression qui doit apparaître pour F de X. Donc on voit qu'il existe, je peux affirmer qu'il va exister B dans Rn tel que F de X est égal à ça, là c'est pour la première composante, puis la deuxième composante, vous l'aurez compris, ça va être 2, 1, X1 plus A2, 2, X2 plus blablabla plus A2NXN plus B2. jusqu'à la dernière, AN1X1 plus AN2X2 plus blablabla plus ANNXN plus BN. Et écrire ça, c'est exactement faire A fois X plus B. Et ceci donc conclut l'exercice. C'était pas un exercice très long, mais c'était vraiment un exercice très astucieux. Alors vous en avez remarqué qu'on a vraiment joué à la fois avec l'antisymétrie, mais aussi avec la question d'être C2, et notamment pour la propriété, donc en plus du fait qu'on ait le droit de dériver deux fois les fonctions qui sont en jeu, notamment pour la propriété de Schwartz. Et grâce à ces deux propriétés conjuguées, on a pu mettre en avant qu'il y avait une action cyclique autour des indices, et cette action cyclique étant d'ordre 3, et bien on va se retrouver avec la double dérivée qu'on calculait qui est égale à son opposé. C'est vraiment ça le point important et qui n'était pas facile dans cet exercice, et donc que je voulais souligner sous la forme d'un exode call, parce que bon, c'est pas un exercice facile, c'est un peu court par rapport au format d'exode call, mais je trouvais ça vachement intéressant de voir cet exercice, parce que bon, les manipulations autour des fonctions à plusieurs variables, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué, et donc bon, histoire de manipuler ce genre de choses un petit peu plus, je me suis dit ça peut être intéressant de proposer cet exercice. Je me permets de donner la référence autour de cet exercice, donc ça vient d'un bouquin d'oral XENS, donc analyse 4, à la page 22, si ça vous intéresse, la preuve que je vais vous montrer est largement inspirée de la preuve que vous pouvez lire dans ce bouquin. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter autour de cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par la chaîne de manière un peu plus générale, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos retours, vos remarques concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne, et puis vous allez avoir deux nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !